Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité puisque hier soir, Niantic ont annoncé le premier Community Day de 2023 et ça sera le fameux Community Day Marisson et ça me fait ultra plaisir parce que qui dit Community Day Marisson dit forcément le retour des starters en Community Day et pour être plus précis, les starters de la 6ème génération en Community Day alors ce Community Day aura lieu le samedi 7 janvier de 14h à 17h on garde le créneau horaire 14h à 17h, moi personnellement je préfère 11h-14h mais enfin bref, et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire des vidéos annonces comme ça quand Niantic annonce les prochains Community Day dites moi franchement ce que vous en pensez, en vrai ça vous ferait du coup 3 vidéos pour chaque Community Day une vidéo annonce, comme je fais là, la fameuse vidéo analyse du Pokémon juste avant le Community Day et enfin la vidéo test du Pokémon juste après le Community Day je ne sais pas si ça fait trop, moi j'aime bien l'idée mais dites moi franchement dans les commentaires ce que vous en pensez alors déjà avant de commencer, il faut le dire, ça faisait quand même depuis septembre 2021 qu'on n'avait pas eu un starter en Community Day avec le fameux Moustillon soit 15 mois, un peu plus d'un an et je pense que ça y est, on peut le dire, il n'y aura que, enfin les starters en Community Day ils seront là tous les deux ans, donc il n'y aura pas de starter de la 7ème génération avant 2025 et il va falloir attendre un peu avant d'avoir le fameux Oratoria Hydroblast qu'on attend un peu alors du coup, qu'est-ce qui va se passer pendant ce Community Day ? déjà bien entendu, on va avoir plein de Marissons partout et il sera plus facilement capturable dans sa forme Shiny et d'ailleurs son Shiny sera la première fois qu'il arrivera dans Pokémon Go un Shiny que j'aime plutôt pas mal en vrai, un peu comme Bulbizarre, il y a ce petit côté un peu automne que j'aime bien et qu'il conserve d'ailleurs dans ses évolutions et même sur le Blind Epic, le côté un peu plus sombre, etc alors en vrai, je suis plus fan du Marissons Shiny que du Blind Epic Shiny mais ça reste un Shiny que je trouve plutôt sympathique et d'ailleurs, à titre personnel, je trouve que les starters de la 6ème génération sont très réussis en termes de Shiny bien entendu, si vous faites évoluer votre Marissons en Blind Epic de 14h, c'est jusqu'à 5h après, du coup jusqu'à 22h il apprendra la fameuse attaque exclusive de tous les starters plantes en Community Day à savoir VG Attack sachant que VG Attack c'est quand même ultra fort c'est 45 énergies, du coup c'est très rapide pour 100 dégâts et 100 dégâts c'est plutôt fort et actuellement, Blind Epic, il a accès à Lance Soleil, 80 énergies pour 150 dégâts donc clairement le ratio n'est pas là et actuellement, on le joue surtout avec Ecosphère qui est 55 énergies donc un peu plus que VG Attack pour 90 dégâts, donc un peu moins que VG Attack sachant quand même que Ecosphère a 10% de chance de baisser la défense de l'adversaire d'un cran mais en vrai, je pense que vous l'aurez compris VG Attack, forcément ça rendra mieux Blind Epic donc le meilleur Blind Epic que vous puissiez avoir ça sera le Blind Epic avec VG Attack du coup, techniquement parlant, il faudra faire ce Community Day mais en vrai, ça me fait plutôt plaisir d'avoir ce Community Day à côté de ça, au niveau des bonus qu'est-ce qu'on va avoir ? deux fois plus de bonbons par capture deux fois plus de bonbons L pour tous les dresseurs de niveau 31 et plus la distance d'éclosion des oeufs divisé par 4 ça c'est aussi plutôt sympa les modules, les encens qui dureront pendant l'intégralité de l'événement les marissons qui apparaîtront quand vous prendrez en photo votre copain échange supplémentaire spécial plus 50% de poussière d'étoile en moins ça c'est du classico et on va aussi conserver en 2023 cette histoire de raids 4 étoiles 3 heures après le Community Day donc de 17h à 22h vous aurez des Boguerris dans des raids 4 étoiles sachant que si vous arrivez à buter ce Boguerris et bien du coup, autour de l'arène pendant 30 minutes vous aurez des marissons qui vont apparaître et vous aurez aussi de la chance de les rencontrer en Chainy mais a priori, le boost Chainy ne sera plus disponible après les 17h mais moi je vous avoue que personnellement je n'ai toujours pas fait cette histoire de raids 4 étoiles ça ne m'intéresse pas vraiment si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires alors du coup, je ne vais pas non plus forcément analyser dans les grandes lignes enfin, je ne vais pas énormément analyser le Pokémon mais on va quand même essayer de parler un peu de son potentiel avec VG Attack alors moi, j'ai un gros problème avec Blindapic au niveau de ses stats, en vrai c'est clairement ok il a des stats très équilibrées, 200 partout c'est plutôt sympa moi, pour moi, le vrai problème de Blindapic c'est son double type d'un côté, il a des résistances vraiment très très intéressantes en vrai mais de l'autre côté, quasiment toutes ses faiblesses elles sont chiantes il a une double faiblesse vol sachant qu'actuellement, le type vol il a eu un énorme buff et que du coup, il est plus présent ça va être un peu chiant pour lui il a aussi la faiblesse poison du coup, Anidoqueen faiblesse feu, une faiblesse psy une faiblesse fée plus une faiblesse glace c'est quand même un peu vénère et je trouve que le Pokémon du coup, il n'a pas trop de potentiel actuellement dans Pokémon Go justement à cause de son double type mais ça peut être un double type intéressant puisque comme j'ai dit il a quand même des résistances super intéressantes un seul Roche du coup il résiste à tout ce que l'immonde Galar peut lui faire il a une résistance haut du coup pareil, il peut résister très très bien à Lagron une résistance plante bon ça c'est un peu plus voilà, tous les Pokémon plantes peuvent le faire résistance électrique c'est un peu plus anecdotique résistance ténèbre ça lui permet éventuellement de venir sur les Pokémon de type ténèbre style Bagaïde ou Noctalie bref, c'est plutôt sympa au niveau de ses attaques alors pour le coup je vous l'ai dit actuellement on le joue plus avec Écosphère on le joue aussi avec Surpuissance et en attaque immédiate avec Fouéliane alors VG Attaque ça va le rendre plus fort qu'avec Écosphère Écosphère c'est beaucoup trop moyen là pour le coup le Pokémon il va devenir vraiment intéressant je pense mais le problème ça reste que son attaque immédiate c'est que Fouéliane même si c'est quand même assez intéressant le problème aussi c'est que Blind Epic il n'apprend pas un riposte sur les jeux consoles du coup il ne l'aura jamais dans Pokémon Go ça c'est un peu la tristesse et Surpuissance aussi c'est un peu chiant puisque ça va baisser bien entendu la défense du Pokémon et aussi son attaque il me semble si je dis pas trop de bêtises j'ai regardé un peu les attaques de type combat qu'il pouvait apprendre à part Surpuissance mais malheureusement il n'y a pas grand chose il y a Vampipoint et j'ai aussi vu du Point Boost et du Explo Force bon Explo Force ça reste quand même moins bien et globalement je pense qu'on peut dire que malheureusement il ne peut pas avoir mieux que Surpuissance donc ça va être un peu compliqué pour lui mais le Pokémon il serait quand même plus fort le problème c'est qu'actuellement il est à peu près centième dans tous les formats 105ème meilleur Pokémon en format super et vous voyez quand même qu'il vient sur des bons Pokémon Azumarille, Bastiodon, Lenturne Limonde de Galar et Lagron ça reste quand même plutôt pas le problème c'est qu'il y a du mal à venir sur Dessalion sur Altaria sur Noctowl sur Charmina et sur Toxapex Prédastérie c'est un peu compliqué quand même en format hyper il est 153ème meilleur Pokémon en format hyper majeur classique il est 94ème c'est son meilleur format d'ailleurs au passage il peut venir aussi sur Kémor ça c'est plutôt sympa même si j'imagine qu'il lui faut des shields d'avance ou ce genre de choses et en format master 143ème du coup vous voyez que le Pokémon il a quand même un petit potentiel en vrai quand t'es 94ème meilleur Pokémon dans un format c'est pas si mal que ça mais il lui en faut un peu plus et je suis pas totalement sûr que VG Attacks ça va être le truc qui va le rendre vraiment très très fort mais il y a moyen que dans tous les cas le Pokémon il va devenir vraiment plus intéressant avec VG Attacks et je suis très curieux de faire l'analyse du Pokémon pour vraiment voir qu'est-ce qu'il va vraiment donner mais ne vous attendez pas à un Pokémon complètement broken là où je pense que Amphinobi pour le coup il peut vraiment devenir beaucoup plus fort avec Hydroblast alors Amphinobi sera le dernier Pokémon des starters de la 6ème génération donc il faudra attendre un peu et d'ailleurs fait plutôt amusant j'étais en train de tourner une vidéo sur quels Pokémon on pouvait avoir en Community Day en 2023 au moment de l'annonce du Community Day Marisson du coup demain justement je vais reparler un peu des Community Day de 2023 et je parlerai un peu plus en détail d'Amphinobi et d'autres Pokémon qui je l'espère auront un Community Day en 2023 donc bien entendu n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de cette vidéo et des prochaines parce qu'il y en aura plein en tout cas bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si il y a le cas vous pouvez mettre un bon de sa mère vous abonner et activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos enfin on est dans la description et les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon actualité et sur ce moi je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz